Musique Sarpoterie est un petit village en plein cœur du parc naturel régional de la Vénoie. Une terre marquée par l'histoire du verre depuis l'époque gallo-romaine. Au XIXe siècle, puis pendant une bonne partie du XXe, de nombreuses verreries ont fait vivre la région. Sarpoterie abritait alors deux verreries de gobeletterie. Pour célébrer cette industrie verrière, le village lui a consacré un musée qui reçoit des artistes contemporains du monde entier. Nous vous emmenons à la rencontre de ce musée-atelier et des gens qui l'animent pour vous faire découvrir à la fois le passé verrier de la région et la création contemporaine. Olivier, le directeur, nous fera découvrir le musée et ses grands projets. Adrien, un des jeunes guides, nous entraînera dans ses visites et ses ateliers avec des enfants. Nous ferons un petit détour à Trélon, à quelques kilomètres de là, où il reste un atelier de verre qui n'a pas été détruit par la guerre. Mariem nous emmènera en balade au cœur du village sur les traces du passé verrier. Enfin, Fabrice fera le lien entre l'histoire des habitants et la création contemporaine en soufflant lui-même les fameux épis de fêtage qui fleurissent aujourd'hui les toits de Sarpoterie. Alors, Sarpoterie, c'est un petit village, 1500 habitants, dans un territoire qui s'appelle l'Avénois. Ce territoire est un territoire agricole, avec donc des élevages, des élevages de vaches essentiellement, du maïs, du blé. Mais c'est également un village qui est connu pour ses verriers et ses verreries, puisque à partir de 1801, des verreries se sont installées à Sarpoterie et elles ont prospéré tout au long du XIXe siècle et jusqu'en 1937, date à laquelle les verreries ferment, à la suite de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, où elles sont fermées. Et ensuite, la crise de 1929 leur porte un coup fatal. Pourquoi des verreries à Sarpoterie ? Des verreries tout d'abord, tout simplement, parce que pour utiliser les fours des verriers, il faut essentiellement du bois au XIXe siècle, puisqu'on ne possède ni gaz ni électricité pour alimenter les fours, donc on utilise le bois des forêts, mais également et essentiellement parce que dans la terre de l'Avénois, il y a des filons de silice, et la silice, le sable, sert pour faire du verre. Donc voilà, nous sommes devant cette grande maison, faite de briques et de pierres bleues, donc ce sont les matériaux qui servent à construire les fermes dans l'Avénois. Donc cette grande demeure, avant d'être un musée, était une demeure bourgeoise, et elle abritait la famille Imbert. Le nom de la famille Imbert est vraiment lié à la vie des verreries de Sarpoterie. Ils vont, pendant trois générations, assurer la direction des deux verreries de Sarpoterie, jusqu'à leur fermeture en 1937. Au musée, de nombreuses visites guidées sont organisées pour faire découvrir les collections au public. Aujourd'hui, Adrien présente la collection des fameux bousilliers. Je vous souhaite la bienvenue à tous, ici au musée du verre de Sarpoterie. La visite est axée autour des bousilliers. Alors les bousilliers, qu'est-ce que c'est ? Les bousilliers sont juste des objets qui étaient fabriqués par les verriers pendant leur temps de pause. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici à Sarpoterie, il y a eu deux verriers, qui ont tourné de 1802 à 1937, qui étaient tenus par M. Imbert, qui était un patron très social, très paternaliste, et qui, chose assez rare quand même pour l'époque, autorisaient ces verriers, même pire que ça, les encourager à créer des objets pour leur propre utilité. L'univers des bousilliers est autrement plus coloré que ce qui était fait à la verrie. Les verriers, ils se lâchaient complètement. M. Imbert partageait son matériau, le verre, avec ses ouvriers, qui lui, lui rendaient bien en fabriquant de beaux objets, qui parfois passaient de bousilliers à objets du catalogue. M. Imbert, il n'était pas bête quand même, il savait très bien que ses ouvriers étaient très, très créatifs, très, très doués, et il savait très bien qu'ils pouvaient compter sur eux pour renouveler la collection. Oui, allez-y, vous pouvez rentrer, on a plus de place, on peut presque s'installer. Alors, on ne se colle pas, par contre, contre les vitrines, c'est fragile. Toutes ces lampes-là ont été fabriquées pour n'être que de simples lampes. même si pour nous, aujourd'hui, ce sont des œuvres d'art, à l'époque, en tout cas pour les verriers, s'ils les ont fabriquées, c'est parce qu'ils avaient besoin de s'éclairer. Et là, on peut voir à peu près toutes les techniques qui pouvaient se faire dans la verrie. Ce sont principalement du verre soufflé ou du verre moulé. Seulement dans cette salle, il y a une lampe qui n'a jamais, mais n'a jamais été utilisée en tant que telle. Je vous demanderai de vous retourner un petit peu, elle est juste ici. Mais à votre avis, combien de personnes ont travaillé dessus ? 30 ! 50 ! Un peu plus que 2, allez. Ça va y arriver. Bon, 3, oui, voilà. C'était 3. 3 personnes seulement pour fabriquer cette œuvre-là. Dites-vous que c'est un bousiller. Un bousiller, ça doit être fait pendant les temps de pause. Seulement, ce bousiller-là, il est un peu spécial, il a été fait en cadeau au patron. M. Imbert, il l'a reçu en tant que lampe. Seulement, il a trouvé cette lampe tellement belle que jamais, au grand jamais, il a voulu risquer de mettre du pétrole et de l'abîmer. Ça témoigne bien du respect. Et on va même parler d'affection qu'il y avait entre M. Imbert et ses ouvriers. À une quinzaine de kilomètres de Sarpoterie, dans le village de Trélon, se trouve une verrerie dans laquelle entre 1823 et les années 1920 furent produites les bouteilles des plus grandes maisons de Champagne. La verrerie a été restaurée et conservée dans sa quasi-intégralité pour y accueillir un autre style de musée. Donc voilà, nous arrivons maintenant sur notre plateforme de souffage avec nos différents verriers. Alors, on a deux types de verriers ici à Trélon. On a nos verriers professionnels qui sont Bastien, là-bas tout au fond, avec son tee-shirt noir et également Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a aujourd'hui 12 ans de métier, bientôt 13. C'est important de le dire puisqu'on dit qu'il faut 10 ans pour devenir bon petit verrier. et avec Jean-Baptiste, il y a Florence qui est une stagiaire qui est en train d'apprendre un peu à manipuler le verre en ce moment. Et enfin, le deuxième type de verrier qui est nos bénévoles. Vous avez ici au four de fusion Jeannot qui est en train de cueiller le verre justement. Je le dis puisque c'est un ancien verrier qui a travaillé ici dans la verrerie par an et son poste était justement d'être cueilleur. tout doucement. Là, tu vas... Ouais, retranche un petit peu. Ferme pas ta bulle. Top. Tu es au mailloche. On va mettre la mailloche dans le fond et je vais souffler derrière. En troisième. Bien dans le fond, la mailloche. En troisième et tu pousses un petit peu. Alors, moi, je suis en fait artiste et donc j'ai commencé par la peinture sur verre et au bout d'un moment, en fait, j'ai voulu créer moi-même mes objets en verre et du coup, étant native de la région, je suis venue à l'écomusée de Trénon. Maintenant, je suis devenue bénévole afin de continuer à faire perdurer un patrimoine, un savoir-faire et un métier, un métier qui est un métier du feu et je trouve ça très magique, en fait. L'atelier, ici, déjà, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même assez particulier en Europe parce que des anciennes verries comme celle-là, il n'y en a plus beaucoup en Europe. On a la chance d'avoir de très vieux fours et c'est assez particulier puisqu'ils n'ont pas été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. donc je trouve que ça vaut vraiment le coup visuellement, historiquement et humainement parlant, c'est très intéressant. Vas-y, mets de l'eau. Encore. Encore. Vas-y, tape. Comme ça, au moins, on est sûr qu'elle se détache. Du premier coup. Oui, il est bien, là. Oui. C'est passé tout seul, celui-là. C'est pas mal, c'est qu'il y a des gens quand même qui s'intéressent à notre métier, quoi. Et puis si on peut le faire durer dans le temps et transmettre ce savoir-faire-là, c'est sympa, quoi. C'est notre but, quoi. une fois qu'on est verrier, qu'on a acquis quand même une certaine expérience, c'est de le faire profiter aux autres, c'est bien. C'est un bon... Un bon pédagogue. Merci, Florence. Avec beaucoup de patience. Faut pas être stressé. Faut pas s'énerver en faisant du verre parce que si on s'énerve, le verre, il va nous le rendre. En fait, on travaille au rythme du verre. Alors, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à travailler ici. Mon père, il m'a embauché ici. Donc, mon père travaillait ici, mon grand-père. Et nous, les gamins, on passait toujours par la verrie nos premières embauches. Le père, il avait dit, bah, tiens, si tu veux pas apprendre à l'école, eh bah, tu seras verrier. Et en effet, j'étais verrier. Alors, Jeannot, les conditions de travail étaient-elles difficiles ici, sur cette halle ? Bah, ici, c'était vraiment difficile. Déjà, pour les cueilleurs, on marchait toute la journée. On se trouvait toujours au pied du four. Avec deux cueilleurs, on faisait 300, 350 pots à l'heure. En tout, à la verrie, on était 140. Mais il y avait 100 verriers sur le four. Et une quarantaine de personnes ici qui travaillaient au décor, qui décoraient donc les bouteilles. Retour à Sarpotry. Ici, les verries occupaient une place capitale dans la ville et employaient plus de 800 personnes. Mariem emmène régulièrement le public sur les traces de cette histoire. Une partie de l'ancienne verrerie d'en haut, tout le quartier ici était occupé par la verrerie d'en haut. Donc, on imagine bien l'ampleur de cette entreprise dans la vie du village. Au moment de sa fermeture en 1937, le village s'éteint. La vie du village s'éteint. Alors, on continue notre visite à Sarpotry. Comme vous pouvez le constater, nous sommes au centre du village puisque l'église se trouve à ma gauche. Et tout autour de vous, on a des épis de fêtage ici qui ont été réalisés par les verriers sur leur temps de pause. Donc, ce sont des bousilliers. Et ces verriers souhaitaient décorer leur toiture avec le symbole de leur savoir-faire. Alors, on se trouve ici devant un bâtiment vraiment très, très important à Sarpotry. C'est le kiosque. Les verriers, à l'issue de leur journée de travail, sortaient, allaient aux estaminées et ils faisaient partie également d'harmonie musicale, d'harmonie municipale. C'est vraiment un élément qui faisait partie de la vie du village, de la vie des verriers, de cette vie villageoise vraiment très, très active et centrée autour du travail des verriers. C'est à Louis Mériot, le prêtre du village, que l'on doit le musée de verre à Sarpotry. Pendant des années, il est allé rechercher chez les habitants ses objets sans valeur, les bousilliers, pour proposer une première exposition en 1967 et fonder le musée. Il est complètement tombé subjugué par le verre. Il est tombé dans le verre à ce moment-là. Il a décidé d'abandonner sa vie ecclésiastique pour se consacrer totalement à sa passion pour le verre. Il s'y est tellement bien consacré qu'il a décidé de lier ce passé verrier, cette création verrière passée à la création contemporaine en verre parce qu'il faut savoir que le verre en art, ça date des années 50. Donc on était dans cette espèce de motivation artistique autour du verre et il a fait le lien entre création passée et création contemporaine. Alors là, on rentre dans la première salle du musée qui est consacrée au verre contemporain. Donc il faut savoir une chose, c'est que le verre, l'usage du matériau verre est utilisé très tardivement dans l'art contemporain puisqu'il est utilisé dans les années 1950 essentiellement par deux écoles, l'école américaine et l'école tchèque. L'école tchèque est très présente pour des raisons historiques au sein du musée du verre et donc cette pièce lui est essentiellement consacrée. Donc là, au premier étage du musée, le parcours est organisé suivant la thématique de sujets, le corps, le paysage. Donc là, on a par exemple un très beau corps moulé de Marie Mezzaro. On n'est plus du tout dans l'abstraction tchèque mais on est dans des sujets qui sont tout à fait figuratifs. Dans ces pièces, on a évidemment de nombreuses œuvres qui ont été réalisées à l'atelier puisque la grande spécificité de notre structure culturelle c'est d'être à la fois un musée et un atelier. On reçoit de très nombreux artistes en résidence. Cette artiste anglaise est venue en résidence qui s'appelle Philippa Beveridge et elle a réalisé un travail de pâte de verre. C'est un travail qui a été fait notamment avec les habitants du village. Elle leur a demandé de regarder dans leur porte-monnaie ce qu'ils avaient. Et ces porte-monnaie évoquent le passé des habitants de Sarpotry. Un travail mixte utilisant plusieurs matériaux avec évidemment le verre comme matériaux principaux. Nous sommes devant la robe de Karen Lamont. Karen Lamont est une artiste tchèque. C'est une œuvre emblématique pour le musée. C'est un petit peu qui ont participé pour l'acquisition de cette robe. On imagine tout à fait la femme qui est censée habiter cette robe n'est plus présente ou n'est présente qu'à travers des reflets. C'est une œuvre à la fois qui a des références historiques et en même temps qui est poétique et qui est vraiment bien représentative de ce que peut faire l'art contemporain avec le verre aujourd'hui. Dans le musée de Sarpoterie, Adrien anime régulièrement des ateliers pour les enfants. Il cherche à les sensibiliser à l'histoire du verre dans ce village mais aussi à les faire se confronter à la matière elle-même. Alors les bouteilles Passion, c'est ça. Ce sont ces deux objets-là. Mais si on regarde bien, ces bouteilles-là, c'est des bouteilles qu'on ne peut pas ouvrir. Il y a de l'eau dedans. Ces bouteilles-là, elles ont été fabriquées par un verrier très très célèbre qui s'appelait Alexandre Soudard. Pourquoi elle s'appelle Bouteille Passion à votre avis ? Ça va être très dur à deviner mais... Est-ce qu'il y a des choses dedans ? Il y a des choses dedans. Bouteille Passion, en fait, ça reprend la Passion du Christ. C'est le moment où Jésus a été crucifié en fait. Voilà. Comme là, voilà. C'est ce moment-là. Et Alexandre Soudard, il a pris plein de petits éléments, comme on l'a dit, et il les a mis dans la bouteille. Et tous ces petits éléments-là, en fait, c'est des éléments qui font penser au moment où Jésus s'est fait crucifier. Alors voilà. Donc Alexandre Soudard, on va dire que sa Passion, c'était Jésus. Vous, je pense que tous, votre Passion, c'est pas forcément Jésus. On va aller à l'atelier. Ouais. Et là, donc, sur le temps du chemin, il n'y a pas très loin, vous aurez le temps un petit peu de réfléchir à ce que vous allez faire. Toi, tu fais quoi ? Qu'est-ce que t'aimes bien ? Pour les tracteurs. Les tracteurs ? Bah, tu peux faire un tracteur. Moi, c'est ce que je voulais faire. Bah, vas-y. À peu près ce soir, ça sera sec. Et on va le prendre chez nous ? Tu vois, tout de suite, ça finit le truc. Oui, oui, tu le reprends chez toi. Ce qui est important pour moi, surtout, comme là, par exemple, aujourd'hui, de travailler avec les enfants, c'est de leur faire découvrir un musée ou un artiste, une œuvre, au moins le goût d'aller dans un musée, le goût de la culture et aussi leur montrer que c'est pas forcément très pompeux et très lourd. Les visites de musée, c'est pas forcément entre guillemets des cours magistraux. On peut aussi s'amuser en apprenant et puis passer du bon temps en faisant un peu marcher ses ménages. C'est ça qui est marrant aussi avec le verre, vous voyez, avec les effets, les reflets, tout ça, il y a des fois, il y a des choses qu'on voit et des choses, on les voit pas. Elle est de gelée. C'est pas trollé, il y a des petits coups d'air et donc, bah, l'inflexe. L'atelier de Sarpotry se situe de l'autre côté du village. Il a été construit en 2001. C'est un atelier très moderne où se déroulent de nombreux stages dans le cadre de l'université du Vert mais aussi des résidences d'artistes. C'est Fabrice qui est en charge de faire fonctionner et vivre ce lieu. Des ateliers comme celui de Sarpotry, ça n'existe pas autre que le nôtre en Europe. Cette structure a un matériel très, très, très performant, très pointu, de très bonne qualité. Toutes les techniques artistiques peuvent être réalisées à Sarpotry. Les artistes viennent des quatre coins du monde. Sarpotry est très, très connu dans le monde. Je donne toujours comme exemple, si vous rentrez dans une galerie de verre à Tokyo, vous parlez de Sarpotry, on est connu. J'accueille les artistes en résidence. On les aide pendant tout le temps passé dans l'atelier. On les aide à la création de leur oeuvre, que ce soit moi ou Louis. On les aide techniquement, on les aide aussi moralement parce que vous imaginez bien un artiste qui arrive d'Australie, qui passe deux mois et demi à Sarpotry dans un petit village de 1500 habitants. Ça peut créer un choc. Donc on est là aussi pour lui remonter le moral et puis que tout se passe bien pour lui. un grand projet pour le village de Sarpotry devrait voir le jour en 2015. Un nouveau musée va être construit accolé à l'atelier. Bien, donc nous sommes sur le lieu où va être construit le nouveau musée du Verre qui va donc s'étendre sur ce grand champ de plusieurs hectares. Le bâtiment arrivera jusqu'en bordure de l'atelier du Verre et donc sera tout proche de l'atelier. Anne-Marie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le nouveau musée ? Eh bien, c'est un bâtiment de près de 4000 mètres carrés dont près de 2400 mètres carrés seront entièrement dédiés à l'accueil du public. On est donc dans un grand musée qui va permettre d'accueillir les collections permanentes puisque le fonds ancien du musée de Sarpotry et le fonds contemporain est très important. On y organisera évidemment des expositions temporaires. On a tout un espace dédié à cette occasion. Et dans les espaces nouveaux aussi, il y a également une salle qui est à la fois un auditorium, une salle de spectacle dans laquelle on pourra organiser des concerts, des pièces de théâtre, de toute activité liée à la vie normale d'un grand musée. On a des espaces très ouverts, très lumineux et ces espaces vont permettre aux collections vraiment de prendre un éclat, enfin l'éclat qu'on leur doit en fait. tous les ans, lors des portes ouvertes de l'atelier, Fabrice souffle les fameuses épis de fêtage, emblème des toits de Sarpotry. On est arrivé en 99 où il restait quatre épis de fêtage sur les toits de Sarpotry. Et par Louis Meriot, j'ai toujours entendu dire qu'au début du siècle, il y en avait une centaine de répertoriés sur les toits de Sarpotry et les villages avoisinants. Donc je me suis amusé dans mes pauses de travail ou le soir à souffler quelques épis de fêtage. Donc j'en ai préparé une vingtaine et en fait j'ai touché une corde sensible des Sarséens parce que plus ou moins le père ou le grand-père avait travaillé dans les verreries. L'épis de fêtage à l'heure d'aujourd'hui est offert aux habitants du village et les villages avoisinants et les gens, eux, s'engagent à le mettre sur le toit dans les six mois. Voilà. Le verre, c'est un peu comme le miel. Quand vous prenez du miel dans un pot, si vous vous arrêtez, le miel coule. Si vous tournez la cuillère à miel, le miel reste agglutiné. C'est la même chose pour le verre. en travaillant avec les artistes dans l'atelier, les artistes m'ont toujours tout donné. Leur savoir-faire, leurs petites recettes, ce qu'ils avaient, eux, expérimenté. Ils me l'ont donné parce qu'il n'y avait pas lieu que j'allais copier. Donc voilà, avec tout ce que j'ai appris avec ces années, à l'heure d'aujourd'hui, je suis un des seuls techniciens en Europe. Je dis bien technicien verre artistique qu'il n'y a pas d'école. Donc ça s'apprend sur le tas et moi, je l'ai appris à ça. Vous voyez, là, derrière le papier journal, il y a ma main et la pièce à 1150 degrés. Alors maintenant, on va continuer à gonfler la pièce. C'est Louis, là derrière, qui va gonfler et moi, avec ma mouillette, je vais maintenir le verre là où je ne veux pas que ça gonfle. Pour l'instant, je cherche à ce que ça gonfle au pied de la canne et ensuite, je laisserai faire pour que ça gonfle un peu plus haut. Vous voyez, là, je laisse un peu plus haut. Voilà, ça gonfle tout doucement, tout doucement. attends, attends. Voilà, là, c'est le début de la pointe. Vas-y, Louis. Donc Louis, il va souffler pour essayer de venir percer la porc. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Donne à moi. Donne. Toujours en chauffant. Voilà. Là, la pointe est bien chaude. Là, je vais l'allonger. Et ensuite, la petite touche finale que j'ai juste apportée à l'épitraitage, c'est-à-dire la boule qui le termine. Voilà. Tout simplement. La différence entre les épitraîchages du début du siècle et les épitraîchages de notre siècle, c'est la boule. Normalement, ça devrait se détacher. Voilà. On l'attrape. Et voilà. Voilà. La petite touche. Malgré la fermeture des verreries de Sarpotry en 1937, le ver fait encore partie intégrante de l'identité du village. Le ver est une matière qui fascine tous les âges et encore de beaux jours devant lui. Sous-titrage ST' 501